Pockett réédite Close-up, un roman noir qui a là aussi quelques années et un roman noir de facture très traditionnelle puisque l'héroïne Miranda tire les cartes et fait un numéro de close-up dans un cabaret un peu miteux à Lille parce que par nécessité, parce que son emploi dans le textile a été supprimé et un soir arrive dans ce cabaret l'homme à qui elle doit sa déchéance sociale donc elle décide de se venger et elle lui tire les cartes en lui faisant un numéro comme ça pratiquement sur ses genoux et elle lui promet la mort avant le vendredi 13 comme si elle lisait dans les cartes. Il se trouve que ce grand patron, ce capitaine d'industrie est extrêmement sensible à ce genre de choses et le lendemain il revient, on a effectivement tenté de le tuer et il va se mettre sous la protection de Miranda en lui disant que si on tente à nouveau de l'assassiner, elle le sera avant lui, elle pourra l'éviter. Donc un roman noir vraiment de facture très très classique avec ce couple impossible au début dont on sait bien qu'ils vont finir par s'arranger ensemble. Simonon, oui c'est un de mes maîtres parce qu'il y a la belgitude derrière et puis il y a les atmosphères et puis il y a le souci des petits gens, des gens de rien, des gens de bord de canal, des gens de bistrots du coin. Je n'ai pas d'inspiration, j'ai des admirations pour Dashiellamette, pour les grands américains mais Faulkner fait partie aussi de cette littérateur noir comme Marc Carty, des gens comme ça. Mais pas Agatha Christie, voilà. J'ai un objectif par par séquence quoi, il y a quelque chose que je veux dire dans une séquence et puis après j'y vais oui assez souvent très très vite, j'y vais directement, je n'aime pas perdre de temps. Mais c'est toujours, je pense, assez théâtral. J'aime bien donner des signes, donner des images et pas dire, pas raconter. Pas dire qu'un personnage a peur, dire simplement qu'il triture son mouchoir, c'est tout. Il faut faire confiance au lecteur, il faut lui laisser la place toujours. C'est une écriture finalement très théâtrale où le personnage est traité comme s'il devait pratiquement être joué par un comédien. Mais c'est comme ça.